Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer ma méthode pour travailler le running. Le running contact est une méthode employée pour les obstacles à zone en agility. Il consiste à ce que le chien touche la zone de contact sans s'arrêter. Un vrai running passerelle est un chien qui court au maximum de sa vitesse sur la passerelle en foulée de galop. Dans notre travail du running, nous allons chercher à ce que la foulée du chien soit toujours déroulée. Comme vous pouvez le voir actuellement sur la vidéo, les pattes arrière de mon chien sont extrêmement écartées. Il est donc en foulée de course. Un chien avec les pattes arrière jointes, soit une à côté de l'autre, est en foulée de saut. Donc il va sauter la zone et la zone ne sera pas bonne. A mieux surtout pas récompenser. Je vais donc vous expliquer la méthode que j'ai appliquée à mon chien de A à Z. A savoir que chaque chien doit avoir une méthode adaptée à lui. J'avais choisi de faire ma passerelle en to-on to-off au vu de ma conduite à distance. Un jour, voulant lui donner un petit peu de confiance et de vitesse sur la passerelle, j'ai abaissé la passerelle et mis un tunnel en face. Je l'ai donc lancée sans jamais lui demander de s'arrêter. Je pense que mon travail de proprioception et de to-on to-off l'ont aidé à comprendre le bas de la zone. C'est pourquoi il était quasiment à 85% de bonne zone. Et dans les zones faute, il y avait très peu de zone avec les pattes jointes donc sautées. Il était toujours en foulée de galop et pattes arrière écartées. Je me suis donc renseignée et lancée dans la grande aventure du running. Au début, j'ai commencé les entraînements en lui mettant des tunnels à chaque extrémité de la passerelle. Au début, il a vraiment fallu que je trouve la position exacte que je devais avoir pour ne pas qu'il saute la zone. Ensuite, j'ai commencé tout doucement à me mettre un petit peu en retard, un petit peu en avance, un petit peu de l'autre côté sans jamais, jamais lui parler. Car dès que je lui parlais, il me regardait et donc ne travaillait plus du tout sa zone. Si vous faites bien attention, sur les vidéos, vous pouvez voir qu'il regarde sa zone et régule ses foulées pour bien tomber dedans. Si ses zones étaient trop hautes, fautes ou sautées, donc pattes arrière jointes, je le faisais reprendre la descente tout doucement pour qu'il trottine sur la descente et donc sur la zone de contact, puis je récompensais extrêmement. Quand il m'enchaînait plusieurs zones, fautes ou sautées, je m'arrangeais pour être devant lui car Duck était beaucoup plus aspiré sur sa zone et ton est roulé tout seul dedans si j'étais devant lui à courir. Pensez bien que chaque chien est différent. Duck est extrêmement à l'aise quand je suis devant lui et coule tout seul dans sa zone. Pour votre chien, il faudra peut-être une autre option. A vous de trouver la position où il se sent le mieux. En fait, comme dans vos débuts au slalom, le chien est à l'aise, soit si vous êtes un petit peu devant, un petit peu derrière, avec lui, à vous de trouver. Un conseil que je peux vous donner, ne faites jamais du running tout seul. Essayez d'avoir un regard extérieur, si possible, de quelqu'un qui a déjà fait du running. Une fois que vous avez une méthode, ne la changez pas. Il y aura forcément des hauts et des bas et les bas peuvent durer très longtemps, ce n'est pas grave. Persévérez ou alors faites une toute petite pause pour laisser votre chien souffler. Et reprenez ensuite, vous verrez, vos zones ne seront que meilleures. Si votre chien n'est pas à 95% de zone juste sur une session et qu'il n'est pas en foulée de galop constante sur la passerelle, avec les foulées extrêmement déroulées, ne commencez surtout pas par ces exercices-là. Commencez par des exercices maison que je vais vous expliquer. Commencez donc votre travail de running passerelle au calme à la maison, à l'aide d'une petite planche d'un mètre de long et de la largeur d'une passerelle. Collez un petit bout de scotch à 25 cm du bout. Dans l'alignement de votre planche à 1 mètre, 1 mètre 50, placez une boîte distributrice de friandises. Envoyez donc votre chien trottiner doucement sur la planche en direction de la boîte. Récompensez-le uniquement quand il trottine et qu'il pose les 4 pattes dans cette petite zone à moins de 25 cm. A ce moment-là, ne faites plus de vraies passerelles. Quand votre chien a bien compris qu'il doit poser ses 4 pattes dans la petite zone du bout, commencez à surélever légèrement votre planche. Une fois que l'exercice est bien acquis, passez sur une plus grande planche. Commencez aussi à mettre en place un ordre de faute de zone, soit un nom, un oups ou ce que vous voulez qui explique au chien que là il s'est trompé. Donc vous ne récompensez pas et vous mettez donc l'ordre de oups. Sur cette photo, vous pouvez voir ma planche de passerelle maison. Elle fait 2 mètres de long, de largeur d'une vraie passerelle et elle doit absolument être calée au maximum possible. Elle ne doit pas rebondir. Vous pouvez donc voir la délimitation de la zone qui est à 90 cm du bas et ma petite délimitation à 25 cm du bas. Là où je souhaite que mon chien mette ses 4 pattes. Recommencez donc le même exercice que sur la petite planche avec une inclinaison plus importante. Variez toujours la distance entre la boîte et la planche. Pour cet exercice, placez-vous sur le côté de la descente. Appelez votre chien à vous pour qu'il monte sur la zone mais surtout ne lui donnez aucun ordre pour qu'il descende. Laissez-le descendre tout seul. Vous ne devez jamais le débloquer. Leur ennemi est de l'autonomie donc il faut le laisser aller chercher en autonomie. Si vous voyez que ces foulées tombent trop haut ou qu'elles sont sautées, ravancez un petit peu sur votre descente. Donc ravancez vers la fin de la descente. Si vous voyez qu'elles sont justes, reculez-vous. Comme vous pouvez le voir actuellement sur la vidéo, commencez le plus tôt à travailler vos directions. Pour cela, placez votre boîte de plus en plus vers la droite ou de plus en plus vers la gauche jusqu'à faire un 360. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la proprioception qui est très importante pour le travail de running car elle apprend au chien à se servir de tout son corps. Je vous conseille même fortement de commencer par la proprioception avant de commencer le running. Au début de l'apprentissage, j'ai travaillé ces exercices tous les jours. Quand je vois que mon chien a des doutes sur sa passerelle ou qu'il commence à ne plus avoir envie de faire sa zone, je recommence à travailler ces exercices. Il ne faut surtout pas avoir peur de retourner à ces exercices de base et les refaire régulièrement. C'est comme des gammes en musique. Vous pouvez donc commencer tout doucement à appliquer cette même méthode sur une vraie passerelle. Doug sur ses vidéos est déjà très avancé sur son travail de running. Avec votre chien, ne demandez pas à ce qu'il court. Demandez-lui vraiment à ce qu'il trottine, qu'il soit le plus calme possible. Le but pour le moment n'est pas du tout d'aller vite mais qu'il comprenne où il doit mettre ses pattes. Cherchez-le donc à ce que ses pattes soient déroulées, donc surtout pas en position de saut et dans vos 25 cm de bas. Quand il va commencer à prendre le galop sur ses zones, il va forcément ne plus pouvoir mettre ses 4 pattes dans les 25 cm de bas. Donc moi par exemple, j'ai choisi à ce qu'il mette les pattes arrière. Si les zones ne sont pas correctes, bien entendu, ne récompensez pas. Avancez-vous vers le bas de la zone pour laisser à votre chien un chemin beaucoup plus court pour redescendre. A ce moment-là, il ne va donc pas pouvoir prendre d'élan et va forcément trottiner plus facilement dans la zone et donc y poser plus de pattes. Quand vous avez beaucoup de zones correctes, reculez un petit peu sur la planche pour donc le faire monter un petit peu plus haut et lui donner un petit peu plus de lin. Quand vous commencerez à arriver au milieu de la passerelle, vous pourrez donc commencer à envisager de lui faire faire la passerelle complète. A ce moment-là, vous, il est important que vous ne courriez pas. Restez absolument à votre position, envoyez votre chien dans un tunnel et laissez-le monter sur la passerelle et aller jusqu'au bout chercher sa friandise. Je vous répète, on ne cherche pas la vitesse. Laissez-le faire à son rythme. Je vous rappelle aussi, ne le débloquez jamais pour qu'il descende. Laissez-le descendre tout seul. Rappelez-le à vous pour qu'il monte sur la passerelle, mais laissez-le descendre comme il en a envie. Sauf si, bien sûr, vous l'envoyez faire la passerelle complète. A ce moment-là, dites-lui tunnel, monte ou votre ordre de passerelle. Je choisis volontairement de ne pas mettre d'ordre de zone parce que je trouve que ça dérange énormément le chien. Moi, je dis simplement en avant ou alors les ordres directionnels. Pour moi, la zone doit être acquise par le chien et naturelle. Ça doit être comme le slalom. On ne devrait pas lui dire passe slalom, passe slalom ou autre chose. Il le fait naturellement, il ne se pose pas de questions. Donc pour moi, la zone, pour lui, ça doit être pareil. On ne doit pas lui rappeler qu'il doit mettre les pattes dedans. Au fil du temps, quand tout cela sera bien acquis, vous commencerez à faire disparaître la boîte. Pour cela, vous commencerez à la placer derrière un seau, puis deux, puis trois, puis derrière un tunnel, derrière un tunnel en U, etc. Faites-la disparaître progressivement. Vous verrez, ça se passera tout seul. Pour commencer à courir avec lui à la passerelle, faites-le progressivement. Car si vous courez tout de suite, vous allez attirer son attention et donc le faire rater sa zone. Commencez par vous placer à deux ou trois mètres de la passerelle en lui demandant toujours le même exercice et ne bougez pas. Une fois qu'il aura compris qu'il peut faire sa zone tout seul sans vous avoir dans son champ de vision juste à côté de lui, commencez à bouger et à avancer en même temps que lui. Vous verrez, ça ira beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement. Quand vous arriverez à faire la passerelle en courant en parallèle à deux ou trois mètres de lui, commencez à vous rapprocher progressivement. Pour vous aider à faire disparaître la boîte et donner un petit peu d'énergie à votre chien, posez une balle ou un jouet quelconque à cinq mètres devant la zone du chien. Si la zone est bonne, courez au jouet avec lui et récompensez-le énormément. Si la zone est faute, utilisez votre ordre qui veut dire que la zone est mauvaise et bien sûr, ne récompensez pas. Le jouet, je vous conseille de l'utiliser le plus longtemps possible en entraînement. Laissez-le simplement dans vos parcours et récompensez-le à chaque passerelle. Ça va vraiment motiver votre chien et lui donner de l'envie. Surtout, pensez bien à travailler dès le début les tournées que ce soit gauche-droite, que ce soit des gauches-droites 360 ou aussi les out au bout de passerelle. C'est très important de les commencer au tout début pour que ça ne choque pas le chien dans son futur apprentissage. plus vous attendez pour travailler tout ça, plus ce sera difficile. Lorsque vous commencez à faire la passerelle en entier, faites-la en passerelle basse et ne commencez à la monter que quand il a un taux de réussite de minimum 90-95%. N'hésitez pas à rabaisser la passerelle si vous voyez que c'est trop tôt pour lui la hauteur. Bien entendu, à votre petit chiot, fiez de lui voir la passerelle une ou deux fois en le tenant bien pour éviter les risques de vertige. Quand votre chien aura bien pris confiance et que vous verrez qu'il commencera à accélérer, qu'il sera environ à 90% de bonne, vous pourrez commencer à bien l'accélérer. A ce moment-là, ça ne veut pas forcément dire de courir comme un dingue. Juste mettez-y toute l'énergie possible, encouragez-le et envoyez-le de l'avant. Vous pouvez placer des tunnels devant lui pour l'aspirer ou simplement, comme moi, utiliser un lanceur de balle. Si vous voulez une zone ultra rapide et toujours bonne, surtout n'oubliez jamais de le récompenser. Mais récompensez-le vraiment comme si vous avez décroché la lune. Il faut que cet agré-là devienne l'agré qu'il préfère, que ça passe au-dessus des tunnels, au-dessus des slaloms, etc. Il faut vraiment que ce soit son jeu préféré. Pour qu'un chien réussisse bien son running, il faut vraiment qu'il aborde la passerelle avec toute puissance. Donc, lancez-le bien avant la passerelle. Si vous le lancez une fois sur la passerelle, à toute vitesse, ça sera déjà trop tard. Il aura vraiment du mal à se tirer. Ma vision du running, pour moi, est vraiment qu'on n'ait plus besoin de s'occuper de la zone. C'est-à-dire qu'on lui dit de monter sur sa passerelle et on lui donne juste les ordres directionnelles au bout, soit en avant, pour moi, tic-tic-tic, qui veut dire de tourner et de revenir à moi, ou vec, qui veut dire d'aller à mon opposé. Et basta. On le laisse faire sa zone tout seul et on lui fait confiance. Vraiment que pour lui, il ait vraiment qu'il ait acquis son travail. Bien entendu, on peut l'encourager quand il est sur sa passerelle, comme on l'encouragerait dans le reste du parcours.